Bonjour chers abonnés et bienvenue encore dans ma cuisine. Ce poisson que vous voyez, on l'appelle pomme panneau. C'est l'un des meilleurs poissons que nous avons ici. Il est très délicieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on le nettoie très bien. Vous pouvez sauter cette étape que je suis en train de racler avant de passer à l'œil d'un joie. Je pense qu'à un niveau, on sera obligé de toujours racler. Donc, on peut sauter. Là, je vais enlever les yeux. Je le fais parce que je vais seulement frayer le poisson. Si j'étais en train de vouloir braiser, je n'allais pas enlever ni les nageoires, ni les yeux. Je vais couper mon poisson en deux et je vais nettoyer tout l'intérieur. Et je vais enlever les intestins et puis tout ce qui se trouve à l'intérieur de la tête. Je préfère le couper ainsi avant de nettoyer l'intérieur. Parce que si je fends le poisson au milieu et avant de nettoyer l'intérieur, au moment de la friture, le poisson sera plus ouvert et puis ça va faciliter que le poisson se miette par exemple dans la sauce. Donc, je préfère le faire ainsi. Là, ça va garder toutes ses formes. Là, je vais enlever les branchies. Parfois, c'est difficile à enlever avec les doigts. Vous pouvez également utiliser le couteau pour le faire. J'enlève les branchies et puis je râcle l'intérieur pour enlever tout le sang et d'autres saletés qui se trouvent. J'enlève les branchies et puis je vais t'ivinader. J'enlève les branchies, c'est difficile ! Je vous m'enlève les branchies. Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant, je vais verser du vinaigre de cuisine jusqu'à ce que ça recouvre un petit peu le poisson et je vais laisser reposer 30 à 45 minutes après, je vais maintenant commencer l'étape suivante du nettoyage. Donc, suivez mon regard. Maintenant, je vais racler tout doucement et précieusement la peau pour enlever la saleté que vous voyez là jusqu'à la fin. Mes chéris, vous voyez tout ce qui sort là? Le vinaigre permet non seulement d'enlever cette saleté, mais aussi de ramollir le poisson et même cette peau. Parce que quand elle n'est pas enlevé, elle est vraiment très dure. Elle est dure. Donc, c'est ça à quoi sert le vinaigre. Parfois, on utilise aussi du citron et du sel pour nettoyer le poisson. Mais, ça ne joue pas le même rôle. En tout cas, pas pour ce poisson-ci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Alors, regardez tout ce qui est sorti là. Regardez toute cette saleté. Maintenant, je passe au rissage. Je vais le faire avec 3 à 4 goûts. Ça va permettre d'enlever le goût du vinaigre sur le poisson. Je vais le faire avec 3 à 4 goûts. Je vais le faire avec 3 à 4 goûts. Là, maintenant, je vais faire le dernier message. Et je vais directement sortir le poisson dans la passoire pour le goûter avant de l'assaisonner. Maintenant, le poisson est égouté. Et je vais passer le couteau sur la peau pour faire des petites fentes avant de l'assaisonner. Je vais le faire avec 3 à 4 goûts. Voilà notre poisson bien nettoyé, bien lavé, propre et prêt pour l'assaisonnement. Je vais le faire avec 3 à 4 goûts. Je vais le faire avec 4 à 5 goûts. Je vais le faire avec 4 à 4 goûts. Voilà notre poisson.